bonjour à tous c'est caruxx et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur quelque chose que j'ai montré dans mon let's play le restonarium dans l'épisode 3 alors on va aller un petit peu plus loin que ce que j'ai montré ce que j'ai montré c'est un four automatique là dans mon let's play étant donné que j'ai pas encore beaucoup de ressources je n'ai pas encore fait tout ce que je voulais j'ai commencé les bases c'est à dire un four automatique pour ça je vais vous le refaire vite fait hop donc on place un hopper vers bon par exemple c'est ce que j'ai fait dans le let's play j'ai mis un coffre sur ce hopper on place un four ce que ça fait c'est qu'en fait quand on place un item dans le four voilà il n'est pas avalé d'accord mais par contre si on vient à voler de l'or si on vient faire cuire un item tu as un petit peu en fait patient hop c'est avalé directement et ça va dans le coffre pourquoi parce qu'en fait un four il ya trois slots là donc il ya celui-là celui-ci et celui-là qui correspondent à des zones géographiques pour les hopper sur les côtés si on injecte avec un hopper sur les côtés ça va aller ici dans la caisse combustible si on injecte par le dessus ça va aller ça va aller dans la case du haut là la case chose à brûler voilà et la case du bas vous l'avez vu c'est à la face du bas plutôt c'est pour la case de droite une fois que c'est qu'il à partir de ça c'est assez facile de faire un four automatique vous mettez un hopper bon sur un côté moi je le mets derrière pour mettre des hopper sur une ranger et un petit coffre dedans vous mettez votre bois le bois arrive bien ici enfin le bois ou le charbon ça dépend ce que vous préférez utiliser et hop ce qu'il faut ce qu'il faut cuire dans le coffre du du coup vous vous rentrez d'une session de minage posez tout ce que vous avez à brûler là dedans et un coup de temps en temps il faut venir remplir le coffre avec avec le combustible voilà c'est assez simple il ya absolument aucune restonne là dedans et ça fonctionne quand même très bien ce que je voulais vous présenter surtout dans ce tutoriel c'est que ça on peut venir l'interfacer avec un trieur d'items si vous faites ça vous serez capable de cuire automatiquement tous les items que vous enverrez dans votre trier ce qui peut être quand même quelque chose de pas mal c'est pas si compliqué que ça à faire je vais me mettre ici un côté pour le faire donc on va refaire le on va remettre le four automatique on va en mettre un seul ce soir même plus dur voilà mais cette fois ci on va se limiter à ça on va mettre de code de coffre puisque le but c'est quand même que le seul trieur qui fasse qui est qui amène les idées alors là j'en mets qu'un mais dans la vraie vie on peut mettre plusieurs en parallèle je vais même le faire comme ça vous montrera donc là par exemple j'en met trois up vous avez bien vu j'ai relié le hopper vers celui ci qui va envoyer vers la sortie et puis hop comme ça et ici donc là on a bien tout le monde qui est relié comme il faut ouais et là on va mettre la ligne du trier d'items donc l'idéal c'est de faire à flûte je manque du talent l'idéal c'est de faire ça vous mettez une ligne comme ça donc qui ne regarde pas verser au part comme ça lorsque vous allez envoyer les objets à trier ils vont être absorbés par le premier four puis quand il sera plein par le deuxième puis quand il sera plein par le troisième donc ça c'est une façon de pouvoir cuire un peu plus vite quand vous avez beaucoup de choses à cuire voilà et ici c'est la même chose sauf que là on fait ça pour le combustible donc là par contre tenez bien en compte que plus je vous mettrai de fours en parallèle plus il faudra une grande quantité de combustible sinon ça va aller uniquement dans le premier four voilà donc là on a nos deux lignes ici cette ligne là et la ligne derrière dessus qui vont en fait provenir du trier d'items je vais me mettre ici voilà un peu éloigné comme ça on peut rajouter des fours s'il y a besoin le trier d'items déjà ici on a un écart de hauteur donc on va remettre un ou pas ici comme ça là on est bon vous voyez on a les moteurs et ça va s'envoyer par là est-ce que j'ai tout ce qu'il faut oui alors par contre par où commencer je vais me préparer vite fait ça je vais voir comment commencer et je reviens voilà je me suis rafraîchi de mémoire puisque le trier d'items c'est quand même pas un truc qu'on fait tous les jours alors là voilà on a les hoppers qui vont aspirer donc ici on a les opères du tri dans lesquels on va venir mettre les items à tri hop on va casser ici et ici hop donc ça je leur fais en même temps si jamais vous voulez un tutoriel exprès sur le trier d'items dites le moi j'en ferai un il ya aucun souci c'est juste que comme c'est pas quelque chose que j'ai inventé et comme on trouve facilement des trieurs sur sur internet je m'invite pas trop le faire mais si jamais vous en voulez un il ya aucun problème puis à essayer de suivre mais bon pas c'est pas taille voilà donc répéter ici j'ai réussi à placer par là et bon déjà je me suis trompé ici et là ah oui d'accord je comprends mon erreur voyez c'est quand même quelque chose que je ne maîtrise pas à 100% chose que je fais assez rarement du coup voilà encore fait le trier d'items c'est à travers un bloc comparateur ensuite redstone restons dans mes deux je vous expliquerai le principe après ce serait peut-être mieux et hop un petit répéteur de chaque côté qui injecte dans un bloc sur lequel s'imposer des torches les torches en s'actionnant vont bloquer ce opère-ci et le hopper là bas donc on est bien alors comment ça fonctionne ici du moment où on va alors oui mais bien sûr j'ai fait que cela mais j'ai pas fait les solutions faire tout jusqu'au bout on va mieux faire jusqu'ici vous avez la ligne dans lequel circulent tous les items que vous voulez trier cette ligne passe au dessus de ces opères là qui ne sont reliés à rien et dans lequel vous allez mettre ce que vous voulez trier nous en l'occurrence on veut être capable de trier des planches et du minerai de fer par exemple j'ai mis dedans non ils sont vierges ok alors dans celui qui va à l'arrière des coffres celui qui va descendre de 1 c'est dans celui là qu'on doit mettre le combustible donc dans ce cas là vous prenez votre combustible donc c'est soit des planches du bois enfin tout ce que vous voulez ou du charbon même des blaze road et vous venez en mettre quatre plus deux sur la première case ça ça dépend un peu des gens il y en a qui mettent de la terre ici dans tous les cas l'item que vous voulez trier il faut le mettre dedans maintenant là vous voyez que c'est allumé si je rajoute un item là dedans là on va passer à deux crans donc on va arriver ici on va alimenter ce bloc là ici ça va être détecté et ça va éteindre la torche ce qui va avoir pour effet de réactiver ces hoppers là qui pour l'instant je précise sont bloqués par la torche donc là ils peuvent pas aspirer les items c'est pour ça qu'ils restent coincés donc là maintenant si on rajoute le moindre bloc clac il est aspiré tout de suite et on retrouve voilà il arrive ici il est resté coincé là bon c'est pas au fur et à mesure en fait quand on est à la torche ça avance maintenant on fait pareil ici avec ce qu'on veut cuire ah oui j'ai oublié voilà six et quatre ici dès qu'on va en mettre un de plus il va être aspiré c'est la même chose il est peut-être resté bloqué aussi voilà donc maintenant à partir du moment où il y aura du fer qui va circuler ici et du bois qui va circuler ici ça va s'envoyer dans les s'injecter dans les fours et ça va être que automatiquement hop on va le faire voilà donc ça avance là on voit que la torche ici d'être un donc le fer est en train de passer donc ça passe de cette assise à chaque fois ça passe ici et c'est injecté dans le premier four quand le premier four sera plein ça va aller dans le deuxième je vais vous faire une petite démo comme ça on se rassure je vais vous prouver voilà comme ça sera fixé donc ici on envoie bien je repète donc ici on a les items qu'on veut trier ça fait sa petite roulette là ici on injecte jusque ce hopper là les objets à cuire là ce qui se passe c'est que lorsque ça passe ici c'est aspiré que les hopper qui aspire en fait son prioritaire sur ce qui envoie sur l'envoi ce qui fait que là on injecte dans le four en premier quand il est plein ça va être dans le deuxième là pour l'instant il est plein on est où qu'est-ce si ça envoie ici on en a partout hop on est en train de remplir le oui c'est vrai j'ai oublié de préciser quand le four est plein et quand le la réserve qui au dessus et ça fait beaucoup plus que 60 qualité les cinq slots fou j'en met encore attaque on va les faire à la main quand même parce que bon on va pas attendre tout le temps voilà c'est plein hop et là maintenant dès qu'il va en avoir en plus ça va aller ici voilà donc là une fois qu'on a rempli le four et qu'on a rempli sa réserve au dessus le petit hopper qui est dessus hop le hopper est en plein ça ne mange plus de d'items ça arrive ici maintenant pour le bois c'est la même chose ici on a eu les planches j'en ai pas vu suffisamment pour remplir tout mais si je remplis ah oui c'est vrai j'ai l'usine si on vient remplir ici tac si on vient remplir ce hopper totalement plein de bois ça va aller dans le deuxième c'est pour ça que je précise que si vous voulez que tous les fours fonctionnent il faut mettre beaucoup 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 de combustible alors ensuite il ya quelque chose que je ne vais pas faire puisque je ferai peut-être dans mon let's play il faut vous laisse un petit peu de un petit peu de choses à regarder dans le let's play quand même c'est pas drôle de tout faire avant c'est que là j'ai envoyé dans un coffre mais on peut l'envoyer tout à fait dans autre chose par exemple le réenvoyer dans le trieur ça peut être pas mal voilà et enfin dernière chose ici vous avez le tri d'items et derrière vous envoyez là dedans vous dites bah oui c'est gentil mais on peut trier que une seule sorte d'eux de lingots maintenant si vous venez connecter les tris d'à côté comme ça je vais pas faire les tris complets parce que ça sert à rien et si vous venez connecter comme ça hop et ben tout ce qui va être trié ici sera envoyé dans les fours tout simplement voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour si vous avez des questions des remarques ou si vous voulez que je fasse le tuto complet sur les sur les triers d'items quoique là je pense avoir quand même bien détaillé bah dites le moi dans les commentaires vous pouvez aussi si vous avez apprécié la vidéo bah écoutez la partager ça peut être sympathique et si c'est toujours pas fait et que vous êtes intéressé par ma chaîne et ben écoutez je vous laisse le soin de vous abonner c'est entièrement gratuit et ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité lorsque je sortirai une vidéo voilà c'était carux je vous souhaite une bonne journée à la prochaine 1 1 1 1 1 2 2 2